Comment ça s'est fait, je dirais que c'est plutôt, il faut un peu de vision d'abord à Jean-Claude Viejo et à Xavier Popolier, ils étaient assez avant-gardistes dans leur rôle de dirigeants, ils avaient beaucoup de passion, c'était vraiment ce qu'ils les animés au départ, ils ont beaucoup donné à ce club et ils ont eu beaucoup de chance ou beaucoup de nés, c'est selon, dans leur recrutement. Limoges ESP à l'époque avait un asset, un actif extraordinaire à la personne d'Apollo 5 qui était la personne qui faisait la différence parce qu'un pivot français de ce talent, cette stature, de cette qualité, ça n'existait pas à l'époque en France, c'était un Américain en général qui avait ce rôle physique, ça n'existait pas, donc ça nous permettait d'avoir un Américain, à l'époque il y a quelqu'un de l'Américain, beaucoup plus scoreur, et lié, ce qui était Lionel Multimord au début par exemple, et autour de pouvoir agrégier des bons joueurs, jeunes joueurs français, c'est leur pari à l'époque, un piège joué à l'époque, vu les finances limitées, de parier sur les jeunes en devenir des bons espoirs comme j'en faisais partie. Et voilà, donc pour moi, malgré tout, le gros avantage, c'était Apollo 5 qui permettait d'avoir un Américain, et puis voilà, en agrégant différentes parties, en essayant de construire sans tout bouleverser, à chaque fois on renforce son équipe et ça va totalement la chambouler, et bien on est devenu une équipe assez performante avec la venue de jeunes comme moi, et je me rappelle à mon époque, encore une anecdote entre guillemets, ils se sont creusés à la tête, j'ai la première réaction entre choisir entre un jeune comme moi, 18 ans à peine, et un vieux, entre guillemets, j'ai 33 ans, je vais en parler pas facilement que j'ai eu 33 ans, je n'étais pas si vieux que ça à l'époque, un vieux grognard joueur d'équipe de France, à l'époque c'était Barry White, un formidable joueur qui est d'un style qui m'a beaucoup inspiré, un joueur très très élégant. Donc c'était Barry ou moi, donc l'expérience et le court terme, ou la jeunesse et le long terme. Ils m'ont choisi, moi, je ne sais pas pourquoi, mais il faut la poser des questions. Et je crois qu'ils ont bien fait. Donc voilà, en choyeissant des jeunes pouces comme moi, après m'a rejoint Jean-Yves Gagnis par exemple, il nous a rejoint en revanche pour souder le tout et apporter une petite touche d'expérience dont on avait besoin Jean-Michel Sénégal, après le meilleur entrepreneur français qui était André Biffier. Après, à chaque fois, c'était par petite touche comme ça, ils ont réussi à construire une équipe qui a commencé à fonctionner et à être craint dans le championnat français. Et qui, à force de travail, c'est quand même du plaisir, parce qu'on ne s'entraînait pas énormément, parce qu'on a déjà été un entrepreneur au début, mais forcément le plus haut et travailleur, donc ça m'a arrangé très très bien. Mais en tout cas, c'est aussi grâce à lui que j'ai attiré Limoges. Et j'en ai reçu quelques paroles de vin aussi. Et voilà. Et cette équipe, petit à petit, a commencé à prendre confiance en Alain, à se dire, mais oui, c'est possible. Et une année, on a... Bon, les premières années, évidemment, on a Balbusier. On s'est maintenu Ritra, après on a été en barrage, on se passait dans la région parisienne, je ne sais plus, à Beauvais. Et on s'en est sorti d'Extremise, l'année d'après on a pu terminer, donc le dixième ou peut-être plus. Et l'année d'après, Jean-Louis Sociale arrive, André Puffier arrive, on termine cinquième de la phase régulière, et puis on est... je ne sais pas si c'est pas plus d'ailleurs, c'est tellement loin. Et derrière, et puis on enchaîne les Branches du Terrain d'après, avec un titre de champion d'Europe en 82. 82, c'est 82, oui, c'est tellement loin. 82, c'est 83. Oui, mais 80-82, c'est la saison 81-82. Oui, oui, tu es d'accord. C'est 80. J'ai vécu. Et donc à Padoue, à la surprise générale, et puis derrière, on termine le second contre le membre, je me rappelle, c'est la première année, mais on décroche quand même le premier titre de champion de Rome, en Corac, et puis après c'est parti. Voilà.